Musique 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 Autour des ruines d'Angkor, des villages et des paysans qui vivent là depuis des générations. Quand on les interroge sur l'origine des temples, ils répondent. Musique 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 Quelle est la part du mythe ? Quelle est la part du réel ? Par qui et dans quel but ces temples ont-ils été construits ? Pour répondre à ces questions, des hommes et des femmes, membres de l'école française d'extrême-orient, y ont consacré leur vie. Artistes, savants, tous ont affronté maladie, guerre, solitude avec le même acharnement, la même volonté, percer le secret dans le corps. Beaucoup en sont morts, comme si les dieux s'étaient vengés. L'un d'entre eux, Henri Marshall, a consacré plus de 70 ans de son existence au temple. Les Khmer, peuple très superstitieux, ont remarqué qu'en sa présence, la malédiction divine épargnait encore. Pour eux, Henri Marshall devint le Luqtana, le sage, le génie protecteur des temples d'Ankor. Cette fabuleuse épopée a commencé il y a plus d'un siècle. Henri Marshall est né à Paris en 1876. Mon premier contact avec le Cambodge eut lieu lors d'une exposition universelle. « J'avais 13 ans, et une reconstitution d'un temple d'Ankor avait vivement frappé ma vue. » Les lits renforcèrent encore ce désir de visiter les pays lointains. L'un de ces récits, écrit par l'explorateur Henri Mouault, racontait comment il avait découvert Ankor au cœur de la forêt. « Aventure exaltante qui se termina tragiquement. » Frappé par la maladie à l'âge de 35 ans, Mouault disparaissait dans la jungle laotienne. Et sur ses traces, explorateurs, savants et militaires pénétrèrent dans le cœur du Cambodge. « Ma décision était prise. » « Je le savais qu'un jour, moi aussi j'irai. » À la même époque, la France et l'Angleterre cherchent à ouvrir de nouvelles voies commerciales vers la Chine. Pour contrer les Britanniques, l'Empire français s'installe en Indochine. La région d'Ankor est dominée par le Siam. Pour retrouver l'intégralité de son territoire, le roi du Cambodge, Norodom, place son royaume sous l'autorité de Napoléon III. Le pays Khmer devient un protecteur à français. Fini les aventures des explorateurs solitaires, dès lors, l'État colonial organise et finance les expéditions vers Angkor, comme celles menées par Doudard Delagré et Francis Garnier. À Paris, Henri Marchal lit le récit de leurs recherches. « Je fus particulièrement touché par cette phrase. Il se mêle à l'admiration que l'on éprouve pour ses richesses artistiques, un profond sentiment de tristesse. Est-ce la crainte que ce merveilleux chef-d'œuvre du génie humain ne puisse livrer le secret qu'il renferme avant sa destruction complète ? Sauver les temples d'Ankor devint l'objectif de ma vie. J'entrais à l'école des beaux-arts. Mais c'est le secret des temples d'Ankor, magnifié par les gravures de l'époque, hante les nuits du jeune Marshall et de certains savants. Les colons, eux, n'y vont que pour chercher un peu d'exotisme. En 1898, la caméra des Frères Lumière enregistre les premières images cinématographiques de ses premiers touristes se rendant à Ankor. À cette époque, la recherche scientifique n'est pas la préoccupation majeure de l'Empire colonial. Pour combler ce manque, l'école française d'Extrême-Orient est créée. Elle s'installe à Hanoi et ses recherches portent sur l'Asie du Sud-Est. En 1901, l'école confiait à un architecte Henri Dufour et un photographe, Charles Carpeau, le fils du sculpteur, le soin de faire des moulages et des relevés. Carpeau était à peine plus âgé que moi. Dans son journal, il écrivait « Nous habitons avec deux sang-bonze. Enkor Wat, qui signifie la pagode de la ville, est un temple immense, très richement décoré. Ce tombeau royal est demeuré un lieu de pèlerinage entouré de prestige. Aussi, ce monument est-il merveilleusement conservé. En revanche, tous les autres temples d'Ankor, comme le Bayon, sont envahis par une végétation formidable. C'est une rude tâche que de déplacer ces énormes blocs dans les galeries éventrées. Il semble que les pierres veulent garder leur mystère. Cette aide géante ne vous quitte pas des yeux. Elle semble vous reprocher d'avoir franchi l'enceinte sacrée. Cependant, il faut déblayer pour avoir les plans et trier les pierres sculptées afin de restituer les bas-reliefs dépositaires de l'histoire sacrée. Mais ce que craignait Carpeau arrive. Malade, il est transporté à Saigon où il écrit ses derniers mots. Dix centries graves, hôpital, vous embrasse tous, courage, Charles. Carpeau meurt à l'âge de 34 ans. Quelques mois après la mort de Carpeau, Henri Marchal apprend que l'on recherche des architectes pour l'Indochine. Il se présente, est effectué au bâtiment civil du Cambodge. Henri laisse à Paris sa femme Marie et sa fille sa faux. À Marseille, j'embarquais pour le pays Khmer. Après un mois de voyage, je réalisais enfin mon rêve. J'étais en Indochine. À cette époque, le Cambodge demeurait mal connu. On lui préférait le Tonkin. C'est à Hanoï que l'on envoyait tous les sujets d'élite. J'entends par là ceux qui savaient organiser des festivités. Pour les autres nommés au Cambodge, c'était une sorte de purgatoire. Du côté féminin, le milieu colonial comprenait un certain nombre de numéros qui ne contribuaient guère à relever le prestige de la France. Certaines pensionnaires de maison close, rencontrées à Marseille avant le départ du paquebot, avaient trouvé preneur parmi les passagers célibataires. Certaines devenaient Madame le Résident ou Madame la Directrice et affectaient le mépris le plus profond pour tout individu qui n'était pas de race blanche. Je fus long à m'adapter à cette atmosphère de l'Andernot provincial. Par réaction, je vivais parmi le peuple et j'affichais des allures débraillées de Bohème. Le Résident supérieur m'avait averti qu'il était tenu au courant de tous mes faits et gestes. Il était temps que ma femme et ma fille arrivent. À Phnom Penh, avec Marie et Safo, Henri assiste au fait de donner l'honneur du nouveau roi. À la mort du roi Norodome, Shizovat lui succéda. L'événement qui marqua son règne fut, en 1907, la rétrocession par le Siam à la France des provinces d'Angor. L'école put créer la conservation. La tâche était immense et le milieu hostile. On trouva l'homme de la situation, mon ami Jean Comaille, qui n'était ni archéologue, ni architecte, mais ancien légionnaire et artiste peintre. Comaille nous invita à lui rendre visite. En ces temps, pour aller de Phnom Penh à Angkor, situé de l'autre côté du Grand Lac, il n'y avait pas de route. Nous prîmes la chaloupe. Après trois longues journées de navigation, nous changeâmes de bateau. Un sang-pens nous conduisit jusqu'à terre. Je pensais à Mouveau, Carpeau, Lottie, qui avait fait le même voyage et dont les récits m'avaient fait rêver. Enfin, j'allais pouvoir découvrir ces temples qui avaient tant excité mon imagination. Une fois débarqué, il fallait prendre la charrette à bœufs. Là commençait le dur et chaotant voyage dans les sentiers cambodgiens, le long de cette jolie rivière qui constituait l'une des attractions les plus séduisantes du voyage. Soudain, une éclaircie dans la forêt m'arracha un cri d'admiration. Là-bas se détachaient sur le ciel les tours du temple d'Ankor Vat. Vision féérique, apparition fugitive que les méandres du sentier faisaient disparaître presque aussitôt. Et dans ce bref instant avait surgi dans l'espace le miracle de l'Arc-mer. Comay nous hébergea dans sa paillote sur Piloti près d'Ankor Vat où il vivait avec sa femme. Il menait une vie d'assette en oubliant les difficultés de la vie quotidienne. Sa femme supportait mal cette vie rustique. Pour se distraire, elle installa un piano dans la paillote mais sous le poids de l'instrument le plancher s'aida. S'en fut trop pour Madame qui s'enfuit et Comay demeura seul. Dans ses premiers journaux de fouilles, Comay énumère les divers travaux entrepris, essentiellement du déboussaillage et du déblément. Il lui faudra quatre années de terribles labeurs pour dégager les tonnes de terre accumulées par le vent autour d'Ankor Vat. Pendant ses rares loisirs, Comay peint. Un jour de 1916, revenant de Siemréap, la ville voisine avec la paix des ouvriers, Comay est attaqué par des bandits qui le tuent pour lui voler ce peu d'argent. Après Mouo et Carpo, Comay disparaît tragiquement. Il est enterré près du Bayonne dans la forêt d'Ankor. Pour remplacer Comay, l'école choisit Henri Marshall. À l'âge de 40 ans, il devient conservateur d'Ankor. Inutile de dire qu'aucune route n'existait alors et que j'étais réduit à utiliser les sentiers indigènes. à l'âge de 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...